Bonjour à tous, petite progression ce soir pour le CAC 40 au terme d'une séance hésitante. Le secteur automobile souffre ce soir. Il a en effet affiché des performances boursières exceptionnelles ces derniers mois. Renault, Michelin mais aussi Valeo sont sous pression. On revient sur Peugeot dans un instant. La semaine démarre mal également pour le compartiment bancaire. Des replis de près de 2% pour Société Générale et Crédit Agricole. En hausse ce soir, Numéricable qui compte lever plus de 10 milliards d'euros via l'émission d'obligation. Objectif, financer l'achat de l'opérateur SFR auprès de Vivendi. Et puis belle performance aussi pour L'Oréal qui publiera après la clôture son chiffre d'affaires trimestriel. Le plan stratégique de PSA présenté ce matin ne semble pas du goût du marché. L'action du constructeur plonge ce soir. PSA a dévoilé les grandes lignes du projet décliné sur la période de 2014 à 2018 qui doit permettre d'atteindre dans 4 ans une marge opérationnelle de 2% pour la division automobile. Le nombre de véhicules au catalogue des 3 marques, Peugeot, Citroën et désormais DS, actuellement à 45, sera ramené à 26 d'ici 2022. Une politique dont PSA attend 300 millions d'euros de réduction de coûts annuels sur la durée du plan. Et puis cette simplification passera également par une diminution du nombre de plateformes et du nombre de programmes afin d'augmenter les synergies sur chaque véhicule produit. C'est la fin de ce Flash et je vous donne rendez-vous demain matin dès 9h30. et je vous donne rendez-vous demain matin dès 9h30.